Bonjour, bienvenue sur Caradisiac. Nous sommes le dimanche 13 octobre, la veille de l'ouverture du salon de l'auto 2024. Et pour Caradisiac, un salon de l'auto c'est toujours important parce qu'on se mobilise de manière particulière. Donc cette année encore, entre le 15 et le 20 octobre, toute la rédaction de Caradisiac sera sur le stand Caradisiac, nouveau stand, regardez il est magnifique, pour vous recevoir. On espère que vous serez nombreux à venir nous voir sur le stand. C'est notre volonté de répondre à toutes vos questions. Donc si vous avez envie d'acheter une voiture, si vous questionnez sur le modèle que vous souhaitez acheter, si vous avez des questions liées à la fiabilité d'une voiture, si vous avez des questions liées aux droits automobiles également, n'hésitez pas, venez nous voir, tous les journalistes seront là pour vous répondre. L'autre objectif de notre présence sur ce mondial, c'est évidemment de vous faire découvrir toutes les nouveautés de ce salon. On a déjà écrit une centaine d'articles, on va encore écrire au cours de la semaine une centaine d'articles, 60 vidéos et donc n'hésitez pas, si vous ne pouvez pas venir au mondial, restez sur Caradisiac grâce à nous, de votre salon, vous pourrez découvrir tout le salon. Et puis évidemment, vous avez l'habitude, vous devez vous en souvenir j'espère. Pendant le mondial et bien tous les soirs, on se retrouve à 20 heures autour de la table avec des journalistes, c'est le journal de la rédaction, pour aborder différents sujets liés à l'actualité automobile. Donc cette semaine, on va parler des nouveaux SUV, des nouvelles citadines, de l'électricité, etc. Vous entendez un peu de bruit autour parce que vous voyez que le stand n'est pas encore totalement terminé. Les stands sont en train d'être terminés, mais bon, il y a beaucoup de bruit et donc on commence par, avec nos invités du jour, les trois rédacteurs, les trois journalistes de Caradisiac qui seront là, qui sont là, c'est Pierre-Olivier Marie, Cédric Pinatène et Julien Berthaud, auxquels je vais demander et je ne parle plus. Dites-moi ce que l'on peut attendre de ce salon. Est-ce un bon cru ? Est-ce que de nombreux constructeurs sont là ou pas ? Et comme il est à ma gauche, je commence, tiens, par Pierre-Olivier. Et bien Claude, oui, ça s'annonce plutôt bien, ce salon. Ça s'annonce plutôt bien parce que la plupart des grandes marques sont là. Les grands constructeurs généralistes sont là. Il en manque quelques-uns, évidemment. Enfin, par rapport au Cru 2022 qui nous avait tous laissé sur notre faim, là, je pense que les spectateurs, les visiteurs, nous, en tant que journalistes, tout le monde va y trouver son compte. Et surtout, il y en a dans tous les genres, toutes les catégories de voitures, des nouveautés, beaucoup d'électriques, évidemment. En tout cas, ça s'annonce très riche. Est-ce que des constructeurs sont importants, sont absents ? Oui, il manque Toyota. Toyota, c'est dommage parce que Toyota, ils sont un peu français aussi. Malgré tout, ils produisent en France. On aurait aimé les voir. Il manque Porsche et Ferrari. Il manque aussi Mercedes. Donc oui, il manque quelques constructeurs. Mais oui, on les regrettera. Mais bon, les autres sont là et ils font le job. Le BM, ils vont avoir un beau stand. Renault, ça va être un déploiement de force incroyable. Le groupe Renault. Peugeot, il y a un truc qui n'a pas l'air mal aussi. On a fait une première visite du salon un peu pirate cet après-midi et ça s'annonce plutôt prometteur. Et puis, il faut rappeler le contexte. Les constructeurs, ces dernières années, ont déserté les salons automobiles. Genève a disparu. Munich a remplacé Francfort. En 2020, pas de salon automobile dans le monde. En 2022, on peut le dire, le Mondial de l'Auto était en demi-teinte. Là, de nombreux constructeurs, des modèles importants. Cédric, est-ce que le Mondial va ressusciter les salons et donner envie aux constructeurs de revenir participer à cette fête de l'automobile ? Ce qui est sûr, c'est que par rapport à il y a deux ans, oui, ce sera quoi qu'il arrive, beaucoup mieux. Après, comme tu l'as dit, il manque encore toutes les marques qui font rêver tout le monde et pour lesquelles certains visiteurs venaient tout spécialement. Ferrari, Aston Martin, Bugatti, Lamborghini, etc. Ils ne veulent toujours pas revenir sur les grands salons européens. Je pense que c'est l'hommage, évidemment. Mais au moins, cette année, on n'aura pas juste des nouveaux constructeurs chinois à voir et surtout, on aura des modèles qui sont vraiment très très attendus. Alors justement, Julien, qu'est-ce qu'on attend comme modèle ? Dis-moi un peu. Déjà, il y a le stand Renault qui présente énormément de nouveautés. Alors, on a vu, c'est un grand stand. Il est encore bâché, mais en tout cas, il y a une grande surface. On a évidemment les R5, la Renault 4, il va y avoir aussi le concept de la Twingo. Donc, c'est vraiment un stand qui sera riche en nouveautés et surtout avec des voitures en plus qui donnent envie, déjà visuellement. Donc ça, c'est quand même sympa. Je pense que ce serait vraiment un beau stand. Après aussi, on a d'autres nouveautés chez Audi aussi, qui viennent avec l'A5, le Q6, le Q6 Citron Sportback. On a chez Ford, l'Explorer, le Capri qu'on a déjà un peu vu. Mais là, au moins, on va les voir en vrai sur le salon. D'autres nouveautés que tu attends ? Alors, il y a quand même, oui, un truc que je trouve super cool et malgré l'absence des marques de prestige. Chez Alpine, ils ont enfin la version ultime de l'ascendice thermique. Donc ça, c'est quand même un truc de dingue. Il y a un gros programme. Alors, avec un SUV qu'on a déjà vu en photo. Alors, c'est vrai que l'SUV, on est toujours, bon, ben voilà, c'est la norme, etc. Mais là, il y a quand même des choses intéressantes sur la voiture. On se souvient que les années passées, les décennies passées plutôt, les constructeurs investissaient tellement d'argent dans les salons qu'on avait droit à des stands sur 3, 4 étages. On se souvient des Allemands à Francfort qui avaient carrément reproduit une sorte d'anneau. À la suite, petit à petit, la superficie des stands se sont réduites. Et là, Pierre-Olivier, on a fait un petit tour déjà en avant-première. J'ai l'impression que, de nouveau, on ne retombe pas dans la folie des années 90 ou 80, mais il y a quand même un renouveau. On a vu une petite route, par exemple, sur le stand Audi. Oui, voilà, c'est Audi qui, pour le moment, de ce qu'on a pu en voir, parce qu'on n'a pas tout vu, il y avait Renault, BMW qui étaient derrière des grands rideaux noirs. On ne sait pas quelle surprise il nous réserve. Mais effectivement, Audi nous la ressort un peu à l'ancienne. Donc ça, ça fait plaisir. C'est un petit stand, mais il y a quelques voitures intéressantes. Voilà, chez Alpine, ça s'annonce pas mal aussi. Il y a quand même un vrai effort de mise en scène. Ce ne sera pas aussi grandiloquent que ce qu'on a pu voir à Francfort pendant des années, etc. Mais il y a un effort de mise en scène. Il faut savoir que les constructeurs, ils dépensent beaucoup d'argent pour être sur les salons. Le mètre carré coûte cher. La scénographie coûte cher. C'est un vrai investissement. Donc c'est un bel effort de communication. Il y en a qui vont aussi vendre des voitures. Renault, Peugeot, Citroën notamment. Ils sont là pour prendre des commandes. Il y a des conditions de salon. On achète des voitures à des conditions préférentielles. C'est bien de le rappeler. On va en parler. C'est aussi pour faire tourner la machine. Un salon, ce n'est pas que de la com. Donc c'est ça qui est intéressant, sa vie. Le but aussi, c'est que les gens viennent, qu'ils essayent des voitures aussi. Il y a le centre d'essai à côté du centre caradisiaque. Je le répète, si vous voulez venir nous voir. Et donc voilà, il y a une belle fête de l'automobile qui est en train de se mettre en place et ça fait plaisir. Justement, il semble que... Moi j'entends que vous me dites que toutes les conditions sont réunies finalement pour que ce soit un bon cru, ce salon 2024. Je disais que ça pouvait ressusciter les salons. Mais est-ce que ça ressusciterait aussi l'auto finalement ? Ah, puisqu'on est un peu en période de... Alors on ne peut pas caricaturer ses propos en disant qu'on est en pleine autophobie, pas totalement. Mais en tout cas, il y a ce transfert du thermique vers l'électrique qui n'est plus qu'en route. Alors est-ce que les enfants, les adolescents qu'on va voir se promener dans le salon vont retrouver un peu la passion ? Est-ce que c'est le retour de l'auto ? Moi je pense que ça participe. Ça participe forcément. De toute façon, c'est toujours bon de parler de voitures. Le salon, alors effectivement, comme tu l'as dit, ici c'est pas les mêmes crues qu'on a pu voir en 2018, etc. On a quand même un salon où on a... Les principaux constructeurs sont présents. On a des stands qui tiennent la route, enfin qui sont jolis. Il y a beaucoup de nouveautés. Donc moi je pense que c'est positif. Et la voiture, ça fait toujours rêver quelque part. Donc après il y a toujours des soucis de tarifs, d'autonomie pour les véhicules électriques, etc. Mais c'est un vecteur de rêve. Et je pense que ça c'est important. Et on va le voir ici. Cédric, toi qui a récemment sur Karadisiac fait un essai d'une voiture qui valait plus de 2 millions d'euros, la Pagani. La Pagani Utopia, oui. Est-ce que ce salon est susceptible de te faire rêver quand même ? Alors justement, avec Julien, pas plus tard qu'il y a une heure, on a croisé une Porsche, une Ruff. Alors ce n'était pas une vraie Ruff, c'était une Porsche modifiée en Ruff, 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 je ne sais pas, je n'ai jamais... Ruff, Ruff. Mais rien que de la voir comme ça, c'était vraiment très très sympa. Et puis il y a des pises à côté aussi qui sont là aussi sympas. Il y a des voitures du cinéma avec des belles Dodge Charger, des trucs comme ça. C'est des voitures qu'on fait rêver aussi. Exactement. Et alors je sais qu'il y a aussi une exposition sur les voitures qui ont compté dans l'histoire. Alors je sais que les lecteurs de Karadisiac ont contesté la présence de certaines des voitures de cette liste. Mais pareil, voilà, c'est des choses qui sont intéressantes à découvrir. Et il y a quand même des autos qui sont vraiment marquantes là-dedans. Pierre-Olivier, pour se dire. J'ajouterais juste qu'il y a eu un sondage qui est sorti cette semaine, l'Observatoire 7LM de l'automobile, sur les jeunes et l'automobile. Et les conclusions sont positives. L'automobile fait encore envie à une majorité de jeunes. Et on a de toute façon besoin de voitures. Aujourd'hui, la mobilité, c'est la vie. Donc l'automobile doit se réinventer, moins polluante, tout ce qu'on veut. Mais on ne peut pas vivre sans aujourd'hui. On ne peut pas espérer. Merci de meilleures conclusions pour ce premier journal de la rédaction. Donc tous les soirs à 20h, de nouveaux journaux sur Karadisiac. À partir de demain, des vidéos, des articles, toutes les heures pour ainsi dire, et surtout les nouveaux modèles. Et puis surtout, surtout, n'hésitez pas à venir nous voir. Nous sommes quatre ce soir, mais nous serons 15 demain. Et toute la rédaction vous attend pour répondre à toutes vos questions. Et on vous dit donc à demain soir. Merci, au revoir.